Ouais, du coup ce dont on vous l'est parlé tout à l'heure, moi je vous disais, jouer un champion faible, genre 7 par exemple, ça fait plus progresser que jouer un champion fort, c'était sûr, c'est sûr vous attendiez que ça, vous attendiez que je parle pour prouter, c'était sûr, allez ce sera sur Youtube. Explication, imaginez que tout le monde soit au même niveau, enfin tout le monde est à son niveau, et tous les champions sont hyper équilibrés, ok ? Si un seul champion de tout le jeu devient plus fort, toutes les personnes qui sont à un certain niveau avec un champion, avec ce champion là, vont monter en Halo, d'accord ? Pas forcément progresser, c'est juste leur champion qui va les faire monter de niveau. Dans l'autre sens, s'il y a un champion qui est pas très fort, les gens vont peut-être redescendre. Mais du coup, imaginez que vous jouez longtemps un perso plus faible, et que du coup, vous êtes à un niveau plus faible, mais que vous arrivez tout de même à remonter à votre niveau avec un champion faible. Bah du coup, le gap qu'il y a eu, vous l'avez complètement rattrapé. Donc c'est comme si, vous voyez, je vous montre avec mes doigts à l'écran, vous êtes passé de là à là, du coup il y a 7 écarts. Mais si vous remontez votre niveau avec un champion faible, ce qu'on va faire là bien sûr, on va repasser Master avec 7, bah ce qu'il se passe, c'est que en vrai, votre vrai niveau, il sera là. Parce que vous voyez, votre vrai niveau il était là, mais vous étiez là, et pouf, ça se décale. A l'inverse, si vous jouez un champion broken, par exemple, Atrox, et bah là ça va faire l'inverse. Ça c'est votre niveau de base, si vous montez ici avec un champion broken, ça va faire pareil dans l'autre sens. Sauf que du coup, bah ça va faire que votre niveau est en bas, du coup les personnes que vous allez affronter en haut, elles seront forcément meilleures que vous, puisque vous, votre niveau il est toujours là, c'est juste que vous montez avec un truc broken. Vous voyez ? Donc ça marche dans les deux sens. Et c'est pour ça que, moi cette saison, là on tarde, on tarde, regardez, mon compte il a 50% de win rate là, on est à 50 de win, c'est pas actualisé, 50 lose, voilà. Mais, là on va remonter Master, et je sens que ça m'a bien fait progresser machin et tout. Là j'ai l'impression de bien jouer, de pas gagner tout le temps, je me fais souvent champion d'IF, mais c'est pas grave, parce que, voilà. Par exemple, si je jouais Renekton en face, c'est mon counter, bon ça arrive. Le problème c'est pas Renekton, là, c'est juste le counter, ça compte pas. Mais vraiment, le top laner que je trouve trop fort depuis trop longtemps, c'est Atrox. Et j'ai eu la preuve, dernièrement, je joue hors-life sur d'autres comptes, notamment, pas ces deux-là, du coup, d'autres. Et je constate que, bah, c'est des comptes qui sont aussi diamants, donc ça va, c'est pas, y'a pas énormément de niveau d'écart. Justement, je constate que, bah, la plupart des Atrox sur lesquels je tombe, c'est-à-dire, un à chaque game, parce que tout le monde joue ce champion de clottes, parce que c'est fort, bah, ils ont quand même un niveau assez faible. Et souvent, c'est des gens qui jouent tranquille, qui se reposent un peu sur le fait que leur champion, il outplay tout seul, quoi, voyez. Alors maintenant, est-ce qu'il faut jouer des champions forts ? Est-ce qu'il faut jouer des champions faibles ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je dirais juste que ça dépend de votre objectif. Si votre objectif, c'est gagner des LP, bah, vous pouvez jouer un champion fort si vous voulez. Évidemment, si vous êtes OTP comme moi, ou que vous adorez un champion précis, vous fiez pas à la méta. La preuve, c'est que, dans les deux cas, ça peut être positif. Qu'il soit fort ou faible, et s'il est normal, bah, tant mieux. Et du coup, bah, ça dépend de vos objectifs, ce que vous préférez faire. Enfin, si vous voulez juste gagner des LP, à court terme, machin, jouez ce que vous voulez. Vous pouvez jouer des champions méta. Mais si vous voulez vraiment progresser, je pense qu'il y a un intérêt à jouer des champions, que vous aimez, bien sûr. Vous forcez pas à jouer des champions nuls, hein. Mais si dans votre champion de poule, il y a un champion qui est faible, vous arrêtez pas de le jouer parce qu'il est faible, justement. Vous pouvez très bien jouer le champion en flex si vous voulez pas de jouer en solo queue, machin et tout. Mais je pense que ça fait vachement progresser. Moi, malheureusement, j'ai pas trop le choix, parce que, bah, globalement, globalement, quand je joue pas 7, je joue d'autres champions qui sont pas très forts, donc voilà. Et j'ai pas forcément envie de jouer les champions qui sont méta actuellement. Et je trouve vraiment que je progresse dernièrement. Ça se voit pas à mes LP, mais ça se voit, je pense, moi, je le reçois à mon niveau de jeu et tout. Je clique de mieux en mieux. Et encore plus, parce que j'ai un champion qui est pas permissif. Ça, c'est un peu un deuxième point. Si vous jouez un champion non permissif comme 7, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de mobilité, le machin, il a une box énorme, ça se fait kite, ça a des énormes CD, ça c'est important. Ça apprend vachement les mécaniques de base du jeu. Parce que, si on prend deux joueurs, aux deux extrêmes, un qui joue un perso qui est très très permissif mécaniquement, genre Akali, et si on prend un perso qui est très très low mécaniquement, 7, ou... j'sais pas... j'sais pas d'autres persos assez golemiques. Et que... on les met sur un champion moyen. Bah, si la personne s'entraîne régulièrement avec Akali, bah, il va beaucoup reposer sur le fait que Akali soit permissif. je prends des exemples, hein, bien sûr. Là, on débat pas sur les champions que je cite. C'est juste un bon point de vue à moi sur les champions, mais voilà. Alors que là, moi, en jouant 7, j'arrive à lâcher des dodges, des machins, genre vraiment un truc de fou, alors que j'ai une hitbox énorme. Et justement, je me repose sur pas grand-chose pour faire ce que je fais avec le champion. C'est ça qui est trop bien. Parfait. Je pense que... y'a un intérêt à jouer les champs n'importe quelle champ, peu importe sa situation. Mais je pense qu'il faut pas s'endormir non plus sur les champions comme ça. Parce que là où je voulais revenir, que j'ai pas dit encore, c'est que... bah, monter en LP, c'est bien, mais c'est pas ça qui va vous faire devenir meilleur au jeu. Pour monter en LP sur le long terme, il faut devenir meilleur au jeu. Donc sur le court terme, si vous voulez monter, vous pouvez jouer la méta. Après, vous pouvez choisir la solution de savoir jouer tous les champions, comme ça vous jouez ce qui est méta tout le temps. Mais au bout d'un moment, moi je pense qu'on n'est pas tous des joueurs pros et qu'on connaît pas tous les champions du jeu. Même si on peut jouer tous les champions du jeu, on sera jamais à notre maximum level avec tous les champions. Du coup, vous voyez plutôt par rapport à votre champion de poule. Parce que votre champion de poule, c'est 3 champions. Est-ce que c'est plus, c'est moins ? Vous voyez ce que vous avez dedans. Et dites-vous que l'entraînement sert à quelque chose en fait. Et s'entraîner avec moins, c'est bien. Il a piste dit pareil. Bah ouais. Mais c'est aussi parce que, c'est aussi parce qu'on est au TP qu'on comprend le jeu comme ça. On est au TP et, bah, il a traversé une longue période où Echo s'appuie à la clote. Moi, j'ai une période là où mon champion est faible aussi. Là, vous voyez, Valia, là je trouve qu'il est pixel mécaniquement avec son champ, parce qu'il est bien meilleur qu'avant. Mais que, du coup, ce qu'il a permis d'être pixel mécaniquement, vraiment, il a beau être passé de 5 millions de maîtrise à 9 millions, je trouve qu'il y a vraiment eu un gap de ouf, alors qu'on se dit 5 millions, tu maîtrises déjà ton champ à fond. Mais non, je trouve qu'on peut toujours progresser. Et justement, le fait qu'il ait eu cette période où c'était creux sur son champion, bah, ça fait qu'il a progressé d'ouf, en fait. Et là, je pense que c'est pareil. Là, vous rendez-vous compte de l'état immonde de mon champ, je pense que depuis sa sortie, il n'a jamais été comme ça. Mais, bah, si le champion se fait buff et qu'il devient, ne serait-ce que décent, imaginez, là, je remonte master, je suis en train de remonter master, avec ça. C'est forcément que j'ai progressé quelque part. Par contre, le défaut de ça, c'est que c'est frustrant, quoi. Quand t'es là, tu sens justement que les autres personnes qui t'affrontent sont moins fortes mécaniquement, mais que tu te fais gap par le champion, ce qui, je trouve, est plus flagrant. encore dans cette saison, là. C'est frustrant, certes, mais bon. Je pense qu'on n'est pas non plus un milliard ici présent qui écoute cette conversation à vouloir devenir pro sur le jeu. Donc, concentrez-vous sur progresser. Ça ne sert à rien de rush les LP dans l'immédiat. Vous n'avez pas un temps limité pour jouer au jeu. Pensez à progresser. Restez positif. Je n'ai annoncé que du bon pour la suite, je suis d'accord. Du bon, c'est juste la winner queue. Ok. Ça, franchement, ce serait une toute autre conversation différente. Mais, je vais vous dire, justement, je vais utiliser ça pour compléter la discussion. Jouer autour de la solo queue, autour de l'algorithme, c'est facile. T'as une mauvaise session ? Bah, tu ne joues pas les games. Genre, tu sens que tu es en full loose, là. Tu t'arrêtes. Ah. Je suis mort, là. Ok. Si tu as une winner queue, bah, tu continues. Et si tu as une queue 50-50, bah, tu te concentres à donf. Bon, évidemment, tu te concentres à donf sur toutes les games, ok ? Tu te concentres à donf, pour que, bah, si tu es censé gagner, puis perdre, puis gagner, puis perdre, tu sois assez fort, pour une des games que tu perds, la gagner, ça veut rien dire, pour gagner une des games que tu es censé perdre. Et voilà. Et si on part de ce principe, voilà, on s'est joué autour de la solo queue. Maintenant, pour faire ça, bah, il faut devenir meilleur au jeu. Et n'oubliez pas, The Golf Legends est un jeu dont l'algorithme est basé sur la frustration, donc soyez plus fort que ça. Vous vous laissez prendre dans le flou du jeu, vous serez juste un parmi tant d'autres. Vous voyez ce que vous aimez, ayez vos objectifs en tête, si vous voulez devenir meilleur, voilà, on a dit ce qu'il fallait faire pour devenir meilleur. Si vous voulez juste gagner des LP, ou lancer une rencontre en vous disant, ok, là, j'ai envie de détruire la game, je vais apprendre Atrox, parce que c'est crack broken, machin, bah, allez-y. Ne vous privez pas de jouer à un champion broken, si vous savez le jouer, que vous kiffez le jouer et tout. Et dodge, c'est vrai que dodge des games, c'est intéressant aussi. Je pense qu'on pense pas assez à dodge les games. C'est plein de petites choses comme ça. Ça, c'est, dodge les games, ça fait partie de, jouer autour de l'algorithme. Kutul, il vient de faire une formation gratuite, il a tout dit. Bah, c'est vrai, voilà, pour exclamation coaching. Étant dans ton cas, je ne peux que confirmer que le meilleur moyen de progresser, de toute façon, c'est de jouer un champion qu'on aime. Bien sûr, après, pas obligé de jouer un champion, évidemment. C'est quand même bien d'avoir un champion de poule. Moi, je suis OTP, et pourtant, je vous dis, c'est mieux d'avoir plusieurs champions qu'un seul. Justement, parce que, bah, même si, là, je suis content que mon champ soit mauvais, en vrai, à force, parce que, parfois, je ne suis vraiment pas content. Mais, il y a des cas où je me dis, je progresse, et je vois tout ce que j'arrive à faire avec le champion, et je me dis, poah, stylé. Mais, voilà, justement, ça dépend de votre humeur. Imaginez, vous avez une humeur différente, vous dites, oh tiens, j'ai envie de gagner, mais je n'ai pas envie de jouer un camion, Ben. Bah, vous pouvez jouer un autre champion de votre champion de poule. Je pense que je vais quand même mettre un... Ce que j'ai dit sera condensé, mais je vais quand même mettre un bout de la fin de la game, sur YouTube aussi, je pense, parce que, la dernière fois que j'ai fait une vidéo discussion, sur le problème de cette, on m'a dit, oh, ben, j'aurais aimé voir la fin de la game. Du coup, résumé rapide de la game. Putain. Non ! Ah ! Elle a encore son air, ah ouais. J'ai un 10, vous êtes trop fort. Bien joué, ouais ! Toulouse, ouais voilà, Toulouse ! Juste là, on va gagner le fight, parce que, bah, on est tous ensemble cette fois, et ça va fonctionner, quoi. Ah merde ! Ah, bah oui, il est cool. Nice. Meurtre. Bravo. Bravo. Hihihi, Bravo ! Woo ! !